Incroyable Tijan Tiam créé l'émeute totale à Odienne. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA, Tijan Tiam, a fait une entrée remarquée à Odienne, dans le nord du pays, le dimanche 10 novembre 2024. Cette visite, la première dans cette région depuis sa prise de fonction, marque un tournant politique majeur pour le PDCI, dans un territoire souvent perçu comme acquis au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir. En se rendant à Odienne, Tijan Tiam a tenu à honorer une promesse faite lors de sa campagne pour la présidence du PDCIRDA, revenir remercier les militants qui l'ont soutenu. J'avais dit que le PDCI irait au nord et cela a déclenché beaucoup de réactions. C'est cette promesse que je tiens aujourd'hui, ici à Odienne, a-t-il déclaré devant une foule enthousiaste. Cette initiative marque non seulement sa détermination à consolider les liens avec les militants de la région, mais aussi a démontré que le PDCI compte sur tout le territoire, y compris dans le nord. Tijan Tiam n'est pas un inconnu dans cette région. Ancien dirigeant du Bureau National d'Études Techniques et de Développement, Bnet, il a supervisé des projets d'infrastructures significatifs comme les routes Kaniseguela et Katyege Bundiali, ainsi que la construction du lycée de Bundiali. Dans ses propos, il a souligné le lien personnel qu'il entretient avec la région, je reviens en tant que président du PDCI RDA rendre visite à mes parents, a-t-il déclaré, s'adressant au chef traditionnel d'Odienne, en soulignant l'aspect familial de sa visite. Ce rapprochement avec les populations d'Odienne a été illustré par la présence de son frère, Aziz, dont l'épouse est originaire de la région. Au-delà de la politique, nous sommes parents, car mon frère et votre fille ont une petite fille qui s'appelle Fanta, ma nièce a expliqué Tiam, souhaitant que cette visite soit perçue non seulement sous l'angle politique, mais comme une visite familiale. Il a également salué la paix et la stabilité qui règnent à Odienne, reconnaissant les efforts de la notabilité locale pour maintenir l'harmonie dans cette ville du Nord. Sur le plan politique, Tiam a centré son discours autour de la jeunesse et des femmes, qu'il considère comme les piliers du renouveau ivoirien. « Vous êtes les premiers concernés par cette opération. Votre engagement aujourd'hui détermine ce que sera notre nation demain », a-t-il déclaré, en les encourageant à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Conscient du rôle crucial de chaque voix, il a exhorté les populations à participer activement à l'élection présidentielle de 2025, en soulignant que la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle nécessite la contribution de tous. Tijan Tiam a profité de l'occasion pour remercier les populations pour leur accueil chaleureux et a salué le travail des agents chargés de l'enrôlement. Il a réaffirmé les valeurs de proximité, d'unité et d'action collective qui animent sa vision pour le PDC-RDA, tout en rappelant l'importance de la participation citoyenne. Ensemble, faisons de cette élection un tournant décisif pour l'avenir de notre nation. L'avenir nous appartient, à condition que nous soyons tous engagés, a-t-il lancé dans un appel à l'unité et à l'engagement. La visite de Tiam à Odiene s'inscrit dans une stratégie plus large de reconquête du Nord, un territoire historiquement proche du PDCI, mais qui, depuis des années, est dominé par le RHDP. Cette visite pourrait marquer un retour symbolique et stratégique pour le PDCI dans cette région. Elle ouvre également la voie à une tournée plus vaste dans les localités du Septentrion ivoirien, visant à renouer avec des populations autrefois acquises au PDCI. L'enthousiasme suscité par la présence de Tiam a été palpable. Le porte-parole de la chefferie d'Odiene a exprimé le sentiment de fierté ressenti par les habitants de la ville. Certains partis pensent que, ici, c'est le RHDP, donc ils ne viennent pas chez nous. « Merci au président Tiam d'être venu ici à Odiene. Nous sommes contents de voir notre fils, Tiam. Que Dieu vous donne la force de diriger le PDCI, a-t-il déclaré. » En attendant de poursuivre sa tournée dans les autres localités du Nord, Tijan Tiam a déjà jeté les bases d'impact avec les populations d'Odiene. La reconquête de cette région, autrefois bastion du PDCI, semble désormais à portée de main pour un candidat qui mise sur l'authenticité, la proximité et l'engagement citoyen pour reconquérir le cœur des Ivoiriens.